Zakin Thaï en direct de Bangkok, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important, il s'agit des applications à avoir sur Bangkok, donc je vais vous dire moi la première qui me semble en numéro un que vous devez télécharger et que tout le monde a ici et surtout en Asie c'est Line, donc vous l'aurez deviné c'est l'équivalence de Whatsapp en France ou dans l'autre pays, mais ici les gens discutent par Line, donc si vous voulez vous arrivez et que vous n'avez pas de carte sim ou de recharge et que vous avez internet, vous connectez à un café par exemple, vous pouvez discuter avec les propriétaires pour avoir les clés et autres, donc notez bien en numéro un, l'application elle s'appelle Line, je vous mettrai le nom dans le descriptif comme ça vous allez pouvoir télécharger. Après il y a un deuxième problème, c'est que quand vous êtes par exemple en Thaïlande, vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet, c'est comme dans beaucoup d'autres pays, donc vous allez toujours vous ravitailler en eau, en bouteilles d'eau et c'est fastidieux à chaque fois parce que des fois si vous n'avez pas de 7-11 en face de vous, en bas de votre condo, votre maison, de votre hôtel, et bien sous la chaleur parce qu'il s'y fait en ce moment entre 30 et 35 degrés, en plein cagnard, je peux vous dire que porter juste ne serait-ce qu'un pack de 6 bouteilles d'eau, ça devient une corvée. Donc il faut automatiquement télécharger l'application 7-11, je vais vous la montrer là sur mon téléphone, donc c'est une application qui est assez, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose ou pas, je vais attendre, voilà, voilà. Vous mettez juste votre point GPS sur cette application là, pas besoin d'avoir un compte Thaï, vous pouvez payer directement en cash, il suffit de choisir directement sur l'application, le mode cash, et donc le livreur vous indiquez votre numéro de téléphone, votre adresse, et le livreur vous livre ce que vous voulez, en règle générale c'est plus pour avoir de l'eau, il vous la ramène en bas de votre condo, de votre hôtel, et vous n'avez plus qu'à vous servir, vous le payez et il repart tranquillement. Ça c'est l'application vraiment à avoir, s'agissant d'avoir de l'eau tout simplement. Donc après, je dirais que si vous êtes à Bangkok par exemple, je parle bien de Bangkok, parce que BTS est à Bangkok, il va falloir télécharger la carte du métro, et ça vous pouvez l'avoir par l'intermédiaire d'une application qui s'appelle BTS Skytrain, et ça vous permet d'étudier les itinéraires possibles pour vous déplacer sur Bangkok, afin de vous déplacer, parce qu'on ne connaît pas toutes les stations, comment ça marche et autres. Donc le fait d'avoir cette application vous permet en 5 clics de vous déplacer, de voir quel est le métro, le BTS le plus proche de votre adresse, et de faire une grande partie du moins en BTS, et de prendre un taxi par la suite, ça vous reviendra vraiment moins cher. Donc ça c'est des applications que vous pouvez, elles sont totalement gratuites, vous les téléchargez, ça c'est clair. Après je dirais que vous avez également CRAB, d'accord, dans CRAB vous avez donc le food, le driver, des fois les taxis de nuit, si vraiment vous n'en trouvez pas, vous pouvez vous commander un taxi, il vous vient directement à la maison, bon c'est un peu plus cher en général, mais bon c'est une question de service, ça peut être utile parfois quand vous voulez vous déplacer, un point A, un point B, et que vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup de taxis qui passent, vous appelez, ils viennent vous chercher par exemple dans une zone pavillonnaire, une zone de villa, vous n'avez pas de taxi qui tourne ou de motobike, et vous avez la possibilité d'utiliser l'application CRAB, elle vient et gère le taxi, vous commandez votre taxi pareil, vous payez directement en cash, pas besoin de compte taille pour cette application, donc ça s'appelle CRAB. Vous avez également la version food sur cette application, après je dirais que vous avez fait le tour de ces applications des plus urgentes, d'accord, après il y a d'autres applications, j'ai comme ITGO, ITGO il s'agit en fait de buffets à volonté en général de bons plans, à moins 50%, moins 30%, quand vous avez finalement un petit creux par exemple à 16h, vous pouvez avoir des jolies promotions sur des buffets de bonne qualité, et donc je vais vous le mettre également en description pour que vous puissiez télécharger cette application. Donc ça, ces applications là, c'est vraiment des applications vraiment très utiles ici, c'est vraiment pas, je parle sur Bangkok, mais vous l'avez aussi également, qui peuvent être dans d'autres villes de Thaïlande, c'est pas uniquement qu'à Bangkok, mais la plupart de ce que je viens de vous citer, vous pouvez le faire, directement depuis votre téléphone. Après, vous avez une autre application qui s'appelle Foursquare, donc ça ressemble à ça, je vais vous dire ça, voilà, pareil, on peut choisir le petit déjeuner, le food, voilà, c'est une application sympa à utiliser, vous pouvez jeter un coup d'œil, si elle vous convient, vous pouvez la télécharger. Je regarde si j'en ai pas d'autres, voilà, on en a aussi une autre, il s'agit de Food Panda, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose dans l'écran, mais bon, quoi qu'il arrive, je vous mettrai le lien en descriptif. hein, hop, donc Food Panda, voilà, vous pouvez commander à manger à n'importe quelle heure, c'est comme le Seven, ça marche H24, c'est toujours sur 7, dans n'importe quelle ville de Thaïlande. J'espère que cette vidéo vous a plu sur le type d'application à utiliser sur Bangkok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre de description, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et je vous remercie à la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir.